Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Romain Tréville. Comment tu vas Romain ? Bonjour Antoine, très bien, merci, merci de m'accueillir aujourd'hui et ravi d'échanger avec toi. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi aussi et de pouvoir parler d'un sujet qu'on n'a pas énormément abordé honnêtement au sein du podcast, à savoir la mode, mais la mode on l'a déjà abordé avec d'autres invités, mais dans le sport particulièrement. Les vêtements techniques, la circularité au global des vêtements de sport et plus spécifiquement de tout ce domaine-là, des vêtements techniques concrètement. Et pour en parler, on va en parler avec toi. Bien entendu, je vais te laisser le plaisir de pouvoir te présenter pour montrer pourquoi tu es pertinent sur ce sujet-là. Pour commencer, Romain, qui es-tu ? Du coup, je m'appelle Romain Tréville, je suis un des cofondateurs et CEO de Circle Sportswear. Circle Sportswear, c'est une marque de running et de sport créée en économie circulaire. On a un petit peu plus de trois ans maintenant et on est un peu plus d'un an des JO, donc c'est intéressant de parler de mode et de sport maintenant. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'ai un petit garçon, j'ai eu plusieurs vies déjà jusque-là. J'ai fait une première partie de ma carrière au sein de grands groupes comme L'Oréal, où j'ai eu la chance de travailler en marketing, en finance, en HR, en achat. J'ai fait beaucoup de différentes positions. Suite à ça, j'ai créé ma première startup dans l'univers de la tech, donc rien à voir ni avec le sport ni avec la mode, qui permettait de connecter des freelances et des grands groupes qui s'appellent Yoast. Ça a été cédé ensuite à un consensium à Déco Microsoft et suite à ça, j'ai laissé libre cours à mes passions et à mon évalidation avant de me lancer dans Circle. Le constat que j'ai vécu moi en tant qu'utilisateur, c'est que je suis passionné de sport. Je fais du running depuis toujours quasiment, parce qu'il fait une bonne vingtaine d'années. Je fais du tennis, énormément de sport et j'ai profité de ce temps pour voyager, apprendre à surfer et en tout cas prendre du recul sur ce que j'avais envie de faire. Je savais que je voulais faire quelque chose dans l'économie circulaire parce qu'en gros, il y a deux modèles aujourd'hui. C'est la décroissance pour moi ou la circularité et j'estime qu'il faut continuer quand même à créer de la valeur et que la circularité est un superbe modèle pour ça. En regardant les étiquettes de mes t-shirts, de mes chaussures, de mes vêtements de sport, je trouvais ça totalement aberrant que tout soit fait à partir de pétrole et que tout soit fabriqué à l'autre bout du monde. Je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire autrement ? La réponse a été assez vite oui, facile, non, faisable, oui. Donc je me suis lancé dans Circle, du coup, la première réflexion, elle était 2019. Circle pour l'économie circulaire et Circle pour les anneaux olympiques, c'est pour ça que ça a un double sens aussi, pour créer vraiment une marque à impact qui ait vraiment du sens et qui ait des valeurs qui correspondent aux valeurs de tous les sportifs. Ok, mais comment tu, juste pour revenir sur ton parcours, comment est-ce que tu as découvert la partie économie circulaire ? Parce que tu parlais avant de L'Oréal, tu parlais avant de ton autre boîte. J'imagine que comment tu as été passé par là en fait ? C'est vraiment un cheminement, j'ai fait vraiment des industries différentes et ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que l'apprends tous les jours. En gros, j'étais à la base un passionné d'économie et que dans l'économie, l'économie circulaire a pris de plus en plus de place. J'ai eu la chance de rencontrer des gens vraiment inspirants comme le groupement circulaire, des gens de chez Elozac, qui sont vraiment des pionniers dans la circularité. J'ai eu la chance de pouvoir investir aussi dans une société dans l'économie circulaire et de m'y passionner vraiment de près. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis réculturé en fait à cette économie-là, à ce modèle-là et à m'y passionner. Et je trouve que c'est assez formidable de se dire, on part de quelque chose qui existe, on recrée quelque chose sans créer de superflu par-dessus. Donc voilà, ça a été un apprentissage par les autres, par des rencontres, par des gens qui m'ont inspiré, jusqu'à trouver comment je pouvais appliquer ce modèle. En tout cas, je savais que c'était ce modèle-là, mais sans savoir quelle industrie, quoi de concret. Et en fait, après, c'est là où la passion plus le choc, je me suis dit, c'est une évidence. Je vous recommande d'ailleurs un de mes premiers épisodes avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Tu parlais des Lozac juste avant. Oui, exactement. On a fait un MOOC d'ailleurs ensemble pour l'ESSEC. OK. Bon, à l'instant, ça fait trois ans, donc ça fait un petit bout de temps, mais je pense que l'épisode est toujours aussi pertinent. Donc je vous le recommande, je mettrai le lien dans la description. Tu parlais donc juste avant de ton déclic, disons, voilà, t'as regardé les produits, t'as vu qu'ils étaient faits à la base de pétrole et assez loin de chez nous. Justement, je te propose d'abord de parler la manière dont les produits de sport, avant on va aussi parler des sneakers, enfin des sneakers, des chaussures en tout cas sportives aussi, parce que ça fait aussi partie de vos innovations. Et je veux aussi comprendre de course exactement, comprendre exactement comment c'est créé. Mais au global déjà, si on parle des vêtements techniques, sans parler des chaussures, parce que j'imagine que c'est deux choses aussi différentes. C'est quoi les matières de base ? Où c'est créé ? Et après, bien sûr, les différents impacts, on va en parler aussi pour comprendre un peu tout ça. Je vais commencer par où c'est créé. En fait, contrairement à d'autres industries, quand on parle de mode classique, c'est une industrie qui a été créée en Asie. Ce n'est pas une industrie qui a été délocalisée. On le voit dans la mode des marques françaises assez classiques, qui vont plutôt assez mal, en tout cas pour celles qui ne sont pas dans le luxe aujourd'hui, qui sont attaquées par justement toutes ces boîtes qui appaillent de l'Asie. Là, c'est différent. C'est une industrie qui n'a jamais vraiment existé. On n'a jamais vraiment eu le savoir-faire, puisque les premiers, c'était ASICS, puis après Nike, et ainsi de suite. Ils ont tout construit, modèle en Asie. Ce qui veut dire que du coup, tous les investissements sur le savoir-faire, sur la technicité, les matières, et ainsi de suite, a été fait là-bas. Et je ne veux pas polémiquer, je pense que tout le monde est à peu près au courant dans des conditions qui sont assez catastrophiques. On en parlait des Ouïghours, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première des choses. Tout est en Asie. Et ce qu'il faut savoir, c'est en Asie, surtout Asie du Sud-Est et Chine, dans des endroits où l'énergie pour fabriquer tous ces vêtements-là vient du charbon, où les conditions de travail sont vraiment assez catastrophiques. La deuxième des choses, c'est les matières. Et les matières, c'est du pétrole. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est du polyester, du polyamide. Donc c'est des dérivés, des composants chimiques dérivés du pétrole. Le double impact, c'est que c'est l'énergie fossile, évidemment. Qu'en amont, il y a l'impact pétrole. Et puis qu'en aval, ce n'est pas ni biodégradable, ni recyclable, ni rien du tout. Donc un t-shirt, un vêtement, une chaussure de running, pour le coup, c'est la même chose. Et ça reste comme ça sur Terre. Donc voilà un petit peu le constat. Et quand je dis pétrole et Asie, on parle de plus de 95% du marché des produits qu'on peut acheter en Europe. Donc voilà, c'est une industrie qui s'est faite comme ça. Il faut savoir que c'est un marché un petit peu particulier. Puisque si tu prends le groupe Nike, le groupe Adidas, et puis Vef, Corp, plus Amère, donc avec 4 groupes, tu as 65%, 70% du marché, qui est gigantesque. Donc forcément, voilà un petit peu comment il a été construit. Quand tu parlais de, du coup, les vêtements polyester, etc., c'est pas du tout recyclable. C'est-à-dire que si tu as un vêtement technique que tu mets pour, basé sur ces types de produits-là, enfin de matières, de dérivés, aucune manière de pouvoir, disons, faire un semblant de chaînes, disons. Aujourd'hui, on y arrive. Nous, on a une gamme qui est en polyamide recyclé. Et on a créé une chaîne pour pouvoir les récupérer, séparer les différents filaments et les recycler. Mais en gros, l'une des grosses complexités, c'est que justement, un produit technique de sport, c'est un assemblage de différentes matières versus un produit 100% coton, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut séparer les matières pour pouvoir agir dessus, que ce soit du recyclage ou de la biodégradation sur de l'énergie fossile comme du pétrole, ça n'existe pas. Donc du coup, c'est faisable. Mais est-ce qu'une entreprise cotée en bourse ira dépenser autant pour faire ça ? Je dis cotée en bourse parce que forcément, tu dois rapporter sur tes rapports de marge à tes actionnaires et ainsi de suite. Et on connaît l'impact que ça a sur des visions de coût de terme. Donc c'est ça la réalité, c'est que ça coûte beaucoup plus cher de recycler que de fabriquer un nouveau produit. Ok. Donc c'est un peu ça le marché. En fait, la majorité, elles sont faites à partir du coût de pétrole, comme tu disais, dans des conditions. En effet, on connaît les conditions, même si on sait qu'elles sont moins dégueulasses qu'avant, mais elles ne sont toutes même pas fameuses non plus. Oui, nous, on a fait le choix. Dès le début, je n'ai pas fait le choix du 100% France parce qu'il faut quand même s'appuyer sur des savoir-faire. Et qu'il n'y en avait vraiment pas du tout. Donc on s'est appuyé sur un 100% Europe. Je reviendrai après. Mais je vais assez vite sur le coût de la fabrication et le social derrière. C'est qu'en gros, entre un fabricant en Asie du Sud-Est et nous, on fait au Portugal, tu as un salaire qui est à x6 en moyenne. Il faut savoir qu'entre Portugal et France, tu es à x2. Donc ça donne un peu les ordres de grandeur sur juste le prix de manufacture. Nous, en tout cas, on s'est dit déjà 100% Europe parce que tu as des aides santé, tu as du chômage, tu as de la retraite. Et on sait qu'il y a un socle commun de social qui existe et qui nous apporte vraiment une garantie assez importante. Je veux revenir un peu sur la partie production en Asie avant de parler aussi de ce que vous faites aussi. Sur cette partie production-là, on a les conditions de travail, bien entendu. On en a parlé. On a l'énergie qui est utilisée pour produire. Donc tu disais en effet majoritairement du charbon. Le produit en tant que tel qui est du pétrole, qui est potentiellement recyclable. Mais bon, on connaît ce que je me disais, en tout cas, les difficultés et surtout la manière dont les entreprises... La volonté. Voilà, la volonté de non agir. Comment ça se passe en termes de... Est-ce qu'il y a une pollution en plus quand tu vas créer un produit à base de pétrole en Chine ? Je ne sais pas, de pollution des eaux ou pollution comme tu peux avoir dans d'autres industries. Enfin, tu peux avoir dans l'industrie de la mode, si je ne me trompe pas, avec le coton, etc. Est-ce que tu as aussi cette pollution-là, ce sujet-là qui existe aussi pour les vêtements techniques ? Oui, totalement. En fait, je te prends un exemple assez simple. Tu sais, pour la teinture de fibres, pour l'assemblage, les couches que tu mets sur les couleurs, et ainsi de suite, il te faut des solvants. Donc, tu es obligé d'avoir des solvants pour pouvoir appliquer les couleurs, pour pouvoir que ça tienne, pour que les fils résistent, et ainsi de suite. L'ensemble des solvants qui sont utilisés en Asie sont interdits en Europe. Ils sont juste interdits. Ça veut dire qu'un produit qui est fabriqué... Parce qu'ils sont nocifs, ils sont nocifs pour la peau, ils sont nocifs pour l'environnement. Donc ça, c'est déjà... Voilà, c'est un exemple tout simple. Et tu sais qu'un produit qui est 100% fait en Europe, déjà, tu élimines toute une couche de solvants qui sont dégueulasses. Ensuite, tu as l'énergie pour une paire de chaussures, on y reviendra peut-être après, mais c'est 75% de ton ACV, de ton cycle de vie, ton énergie consommée sur le produit, ton impact. Donc c'est vraiment gigantesque quand tu sais que justement, nous, on travaille avec des ateliers qui sont neutrals carbone parce que l'énergie, c'est que du solaire, ou très souvent du solaire. Et puis après, tu as le retraitement des eaux. Donc ça, je ne peux pas faire de généralité parce qu'il y a aussi des entreprises qui maintenant et des usines qui sont bien avancées sur ce sujet-là en Asie. Là, vraiment, sur les pays, en gros, c'est où est-ce que tu mets le curseur ? Si tu es dans le ultra fast fashion ou de la fast fashion, globalement, c'est des usines qui ne vont faire aucun effort sur le retraitement des eaux et ainsi de suite. Après, tu as des belles marques quand même qui sont fabriquées en Asie. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Et là, il y a du retraitement des eaux, il y a de l'énergie un petit peu plus clean et ainsi de suite. Mais en tout cas, entre l'énergie utilisée, les solvants utilisés, c'est un impact sur la peau, sur ce que l'on porte. C'est quelque chose qu'on a sur nous tout le temps. Et puis sur la planète, sur les eaux, évidemment. Je ne te parle pas du transcorps, mais aussi quelque chose de supplémentaire pour nous qui consommons après en Europe. Sur justement cette partie matière, je voulais revenir sur la matière. Pourquoi est-ce qu'à la base, on a décidé d'utiliser ces matières-là ? À base de pétrole. Ce qui est assez intéressant, c'est que la communication et la recherche des marques est vraiment basée sur la performance. C'est la performance pour le résultat, la performance pour le résultat. Moi, ce que j'aimerais, c'est replacer un autre prisme de communication, la performance pour la planète. Et en gros, ce qui est assez marrant, c'est que si tu regardes, il y a 30 ans en arrière, les joueurs de foot, ils jouaient avec des t-shirts en coton. Les runners, les marathoniens, ils étaient avec des t-shirts en coton. Il y a 50 ans en arrière, les mêmes qui couraient les marathons pieds nus et ainsi de suite. C'est beaucoup du marketing qui pousse à ça. La réalité, c'est que c'est quand même des matériaux plus légers. C'est que ça respire bien, ça sèche assez vite. C'est des matières qui sont très adaptées à ça et à ce type de pratique. Ça sèche vite, c'est léger et ça ne prend pas l'eau. Donc après, la réalité, c'est qu'on peut avoir le même niveau de performance avec des matières européennes, avec des matières recyclées, voire avec des matières, des matériaux, des biomatériaux plus innovants et plus récents. Et ça, disons qu'à l'époque, ça existait peut-être là. J'imagine que ces matériaux, peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment développés pour que les entreprises l'utilisent, en tout cas. Ils ont pris la facilité, j'imagine, avec la partie pétrole. C'est aussi pour ça qu'il y a eu cette utilisation de masse de ces matières-là ? Oui, et puis ça ne coûte pas cher, en fait. Pour le pétrole brut, comme sur cette matière-là, ça ne coûte pas cher et ça répond aux contraintes de sportifs où tu cherches globalement quelque chose de levé qui sèche vite. C'est le fameux dry fit, ce genre de choses. Et en plus, on est sur un matériau qui ne coûte pas cher. OK. Et je voulais parler, avant de passer à la partie chaussure, parce qu'elle est aussi running, elle est tout aussi importante, parce qu'il y a aussi un grand sujet de recyclabilité, etc. la différence, ce que vous proposez par rapport aux produits, par rapport aux matières, est-ce qu'il y a une différence de, déjà, quel type de matière vous utilisez, pourquoi, et est-ce qu'il y a une différence de performance entre les matières que vous pouvez utiliser, qui sont plus intéressantes, plus intéressantes pour le climat, etc., et l'environnement, tu vas en parler, bien entendu, et les matières de base, disons, qui ont été utilisées, à savoir les dérivés du pétrole. Nous, pour remettre un petit peu le schéma de Circle sur le petit appareil, sur les vêtements, donc on dit 100%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de la fabrication de la matière, on en a deux principales, je vais te les décrire, parce qu'en gros, on part d'un déchet, que l'on va, donc je te prends par exemple, ce T-shirt, il est en polyamide recyclé, il est polyester recyclé, c'est un mélange, c'est des bouteilles de plastique qui sont récoltées autour de Turin, elles sont reprises, elles sont broyées, tout ça, c'est fait à Turin, ça devient un fil, ce fil, il est envoyé ensuite à Bourgouin-Jailleux, donc c'est à moins de 150 km, il est ensuite tissé, et après, il est envoyé dans nos usines au Portugal, tu vois, c'est vraiment un circuit court, et là, le produit, il est assemblé pour être ensuite livré. Donc, du coup, les matières qu'on utilise, c'est polyamide recyclé, il faut savoir qu'un polyamide versus un polyester, recyclé ou non d'ailleurs, c'est que quand même, c'est un matériau qui est plus noble, qui va durer plus longtemps, et ainsi de suite. Et puis, l'autre grande matière, c'est du lyocène, c'est des fibres de bois, en fait, c'est des tables et des chaises qui sont récupérées, c'est du bois qui après, c'est aussi transformé derrière en fil, puis assemblé. Donc, sur ces matières-là, en gros, tu vois un petit peu le cycle, à quel point on est en circuit court, c'est-à-dire que s'il y a teinture, pareil, c'est fait localement, du coup, s'il y a teinture, quand c'est fait localement, là, du coup, il y a un traitement des eaux à 100%, 100% des eaux sont retraitées, puis après, sont réutilisées. Donc, il n'y a aucune fuite de ce côté-là. Grosso modo, sur la gamme, en polyamide, polyester recyclé, on est sur un niveau de performance qui est aussi haut que ce que tu peux trouver sur les matériaux classiques. On a une matière qui, par exemple, si tu vas en salle de sport, tu fais un cours, le temps d'aller prendre ta douche, tu reviens, le t-shirt, il est sec, il n'y a pas du tout d'odeur. C'est assez incroyable. L'autre côté, en lyocèle, on va être sur un matériau un petit peu moins technique, qui va être un petit peu plus lifestyle, mais pour des petits runs, et ainsi de suite, c'est absolument très bien. Donc, après, nous, c'est un gros travail que l'on a fait. On a trois ans. Depuis le début, on a fait des recherches, on a créé nos matières. On n'est pas allé, comment ça se passe, en gros, par des marques. Elles achètent un produit fini, elles disent, voilà, j'ai un t-shirt, je veux qu'il me coûte tel prix, tu te débrouilles. Nous, ce n'est pas ça, en fait. Nous, on va chercher la matière, on va chercher le type de matière que l'on veut. On travaille avec des gens qui les développent pour nous. Ils nous développent tous plein de panneaux de différentes matières basées sur, justement, les critères de recyclage et ainsi de suite qu'on veut se donner. Et une fois qu'il y a différents tests, enfin, différentes matières, pardon, on les teste, on voit ce que ça donne. On les fait tester par des ambassadeurs que l'on a autour de nous, qui les testent en conditions réelles. Il y avait Stéphanie Gicale, qui vous en êtes à voir, elle était sur le 20h de France 2 il y a deux semaines. C'est une ultra très grosse. Le premier reading, le premier t-shirt qu'on a fait, je lui ai donné, elle est partie courir trois heures sous la pluie en plein hiver. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va en dire ? Et elle m'a dit, est-ce que je peux les garder ? J'ai dit, pas très bien. C'est une meilleure réponse. Donc voilà, on a tout un crew, en fait, d'ambassadeurs, d'athlètes qui testent les produits et qui nous assurent qu'ils sont très bons pour justement pour la haute performance. Donc voilà, ça veut dire qu'avec un impact totalement différent, on arrive à atteindre des niveaux de performance qui vont être équivalents. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est aussi ça qui est important, c'est qu'une entreprise comme Nanky, elle doit avoir 70 ans, des gaz pour plus. Nous, on a trois ans. Donc, il faut se donner un petit peu de temps. Tu vois, on travaille déjà sur des projets. C'est ce qui est assez dur qu'on crée une marque, mais on travaille sur des projets à horizon cinq ans. parce qu'on sait que telle matière, si on veut la développer parce qu'elle a telle et telle capacité de performance, il faut prendre le temps de la développer de la manière dont on veut avec des cycles de recyclage, puis après de recyclabilité qui doivent être cohérents. Donc, c'est ça qui est important, en fait, avec les designers. Dès qu'on pense à un produit qu'on va lancer, la réflexion qu'on se donne, c'est à quoi il va penser à la fin de son utilisation, à quoi il va ressembler, pardon, à la fin de son utilisation, mais pas à quoi il va ressembler quand il va être livré. Pour se dire, bon, c'est quoi la fin de sa vie ? Et puis, on remonte toute la chaîne. Donc, voilà. Après, l'autre chose très importante, c'est qu'on ne peut pas, on est dans le sport, on ne peut pas se dire que le produit, il est juste écologique. C'est la grosse difficulté et challenge que l'on a, mais c'est ce qui est génial, c'est que le produit, il doit être évidemment circulaire, ça, c'est la base, mais il doit être au même niveau de performance que les autres marques. Il ne doit pas arriver en disant qu'on est moins bien, il doit être au même niveau. Et il doit être aussi sympa, il doit être beau, il doit être désirable, on doit avoir envie de l'acheter. Et en fait, je me dis que là où on aura gagné, c'est quand les gens qui ne sont pas forcément ultra engagés pour l'environnement aient envie d'acheter nos produits. Et là, on aura totalement gagné, puisqu'on ira convertir des gens qui ne sont même pas sensibles à cette cause-là. Et du coup, notre cause à nous ira plus loin. Oui, totalement. Si vous arrivez à convaincre la masse au global et sans passer par la partie acheter de nous parce qu'on est plus soutenable et plus durable que les autres, c'est là où l'on est fait à le switch. Et comme tu dis, si la performance est similaire, c'est là que tu as la possibilité en tout cas d'essayer de convaincre. Sinon, ça devient vite difficile et il faut avoir des gens qui ont des convictions et ça reste une minorité, malheureusement, mais même si elle grandit. Et du coup, en fait, juste pour te donner un exemple concret sur un T-shirt, c'est à peu près une vingtaine de bouteilles en plastique qui sont récoltées, transformées et recyclées par T-shirt. Donc depuis notre création, c'est à peu près 350 000 bouteilles en plastique qui ont été récoltées et recyclées. Et si tu les mets toutes les unes au-dessus des autres et que tu les assembles, c'est à peu près l'équivalent de 14 700 marathons. Ça donne une idée de la distance et voilà, c'est un impact. C'est un impact concret de chaque choix d'achat, c'est un acte engagé pour l'environnement. Tu parlais avant de recyclabilité, de la fin de vie justement. Pour ces produits-là, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils sont recyclables ? Comment est-ce que vous faites de votre côté ? Est-ce qu'avant d'être recyclables, il y a la partie du coup upcycling ? Est-ce que vous avez aussi cette partie-là ? Comment ça se passe, tous ces sujets ? Alors, je me répète un peu, mais on a une marque zone. Donc en fait, les premiers produits ont été livrés, puisqu'on est en précommande, ils ont été livrés il y a deux ans. Notre premier engagement, c'est la durabilité, donc faire que le produit dure le plus longtemps possible avant qu'il soit recyclé. Et on va lancer là dans les prochaines semaines, on va diffuser notre premier rapport à impact et on va présenter notre offre « Back to the Future ». « Back to the Future », ça veut dire un réparation. Donc on va créer des badges, en fait, assez stylisés avec des designs forts, de la marque ou pas, pour venir réparer s'il y a un problème sur le produit, que ce soit un produit Circle ou une autre marque d'ailleurs, on pourra faire cela. Donc déjà, c'est s'assurer que les produits durent le plus longtemps possible. On a fait tous les tests de résistance et ainsi de suite, mais aussi dans la réparation que l'on peut donner. Pour ça, ce sera soit en nous le renvoyant dans une commande e-shop classique, soit après avec les différents partenaires de vente que l'on a. Et puis après, il y a la partie upcycling, donc ça veut dire que là, je suis arrivé tout au bout du produit et il est vraiment usé, abîmé, on ne peut plus le récupérer. Là, on n'a créé pas au niveau industriel, mais on sait séparer les différents fils et on sait refabriquer des futurs produits à partir des premiers produits. On n'a pas encore la taille de faire ça de manière industrielle, donc en fait, la première phase, ce sera la collecte. Et on va collecter au bout d'un certain volume de produits Circle que l'on aura collectés, on pourra partir dans une phase industrielle de collecte. Mais c'est dans le temps 2. En tout cas, on a créé les conditions pour le faire, le faire localement au Portugal. Mais première étape préparation fait durer. Deuxième étape, récolte, avec incentive si on récolte. Et troisième étape, qu'on aura atteint les volumes nécessaires, on pourra passer en phase d'industrialisation pour le recyclage des produits pour que absolument rien ne soit laissé dans la nature. Et comment ça se passe, niveau coût, justement, tout ça ? Parce que c'est des coûts que vous allez vous ajouter en plus au fur et à mesure de votre histoire, parce que ça rentre aussi dans votre mission et de ce que vous souhaitez mettre en place. Comment ça se passe ? À quel point ça rogne tous les autres sujets que vous avez pu développer auparavant et le produit en tant que tel et le fait que vous souhaitiez vous développer ? Tu sais, le coût, dès le début de la chaîne, je t'ai donné un petit peu la différence de prix, de salaire entre quelqu'un qui fabrique en Asie et on essaye d'avoir vraiment des marges qui ne sont pas du tout les mêmes que les gens du secteur. Les coûts additionnels, en fait, c'est comment on peut… Par exemple, quand je te parlais de la réparation, là, pour le coup, en France, on a des aides. Il y a un nouveau pacte qui a été signé. Et si on rallonge la durée de vie d'un vêtement, l'acte de réparation est remboursé par l'État. Donc, du coup, c'est très complexe pour un individu de pouvoir faire ça, mais nous, en tant qu'entreprise, on peut collecter. Ça veut dire que l'acte de réparation, en soi, il nous est remboursé par l'État. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais ça va être le cas. De l'autre côté, en revanche, les fameux badges assez sympas, on va les vendre. Ça ne va pas être des prix énormes, mais ça va du coup permettre de financer ce modèle-là. C'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, sur la recyclabilité, l'idée, c'est que le coût qu'on a sur l'achat de la matière première, comme on récupère notre produit, en fait, le coût de la recyclabilité, il faut qu'on arrive à être à l'équilibre pour que ça remplace la matière que l'on va créer. C'est un petit peu ça qu'on essaie d'avoir pour avoir un modèle qui puisse être tenable et qui puisse tenir. OK. Et avant de passer à la partie running, pourquoi est-ce que les... On en parlait juste avant, mais c'est juste pour être sûr de comprendre aussi le bout du bout. Pourquoi est-ce que les autres marques ne se mettent pas aussi à ça ? Parce que même si vous mettez, vous, de votre côté, les efforts, vous développez aussi des spécificités avec vos matières, etc. Pourquoi les plus grosses marques ne s'y mettent pas ? C'est vraiment une question d'envie, pure et dure et de... Moi, je le souhaite. Je le souhaite qu'ils s'y mettent. Et franchement, j'espère qu'on puisse être un phare de tout petits niveaux pour certaines marques. Mais on en parlera pour la basket. Le premier jour de lancement des précommandes, on a eu des commandes des mecs de chez ASICS, de Naive, de Lulemon, du tout, du monde entier. On a eu ces précommandes-là. Donc, ils nous regardent et ils cherchent aussi ces innovations-là. Je pense qu'ils peuvent se le permettre, dix fois plus que nous. Je pense qu'ils le font un peu sur des axes de communication et d'image. Après, leur modèle tel qu'il est construit, leur modèle de marge, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, en fait, ils sont cotés en bourse. Donc, le micro-point de marge, s'il bouge, forcément, notre produit, il coûte, voilà, à volume équivalent, il coûte quasiment dix fois plus un t-shirt de chez nous qu'un t-shirt Nike, on coûte fabrication. C'est ça, les ordres de grandeur. C'est gigantesque. Même avec des volumes comme ça, venir en Europe, ça va forcément coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Fabriquer à partir des matières que nous on fait, elle coûte trois fois plus cher à peu près. Donc, voilà, c'est ça l'équilibre. Et pour te citer, une marque à trois bandes, l'ancien CEO avait juste fait le mouvement de on fabrique chez les Ouïghours, on va fabriquer au Vietnam. Ils ont perdu 0,2 point de marge. Il a été licencié trois mois après. C'est notre chance, c'est notre agilité, le fait de pouvoir bouger vite par rapport à des très grands du marché. Et puis de l'autre, il peut y avoir d'autres marques qui se créent aussi, qui peuvent faire ça. En revanche, on passe ce legacy, cet historique qui les bloque. On a fait le choix. En revanche, j'ai investi moi-même très vite sur des personnes avec des fortes expertises et des fortes expériences dans le milieu du sport et de la mode qui avaient des fortes connaissances, des réseaux pour pouvoir activer en fait ces partenaires. Parce que ce qu'on fait, on ne peut pas le faire seul. C'est des partenaires autour de nous qui nous font confiance. Et c'est un petit peu tout l'énergie, toute la volonté qu'on met en place qui permettent de le réussir. Donc non, ce n'est pas impossible. En revanche, l'innovation qu'on met derrière, ça, c'est beaucoup d'investissement en recherche. Et on met plus l'investissement en recherche et en innovation sur des matières et co-responsables, sur des cycles de circularité, davantage que sur du marketing. Pour passer aux chaussures. Parce que c'est aussi un autre gros sujet qui n'a rien à voir, qui est complètement différent. que la partie technique, t-shirt, etc. À quoi ça ressemble une chaussure classique, disons, de running ? Comment est-ce que c'est composé ? Avant de parler, bien entendu, de ce que vous proposez. Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir ? Pareil, on va reprendre aussi la base. Sur la production, sur les matières, sur les impacts. J'imagine que c'est créé dans les mêmes endroits, etc. Donc on a aussi les impacts sociaux et pas besoin d'y retourner, même si on comprend le sujet. Sur la partie matière en tant que telle, comment est-ce que c'est créé et le problème derrière, on va dire. Grosso modo, le constat est quasiment le même. Je vais le faire très vite. Tout est fait en Asie. Tout est fait à partir de pétrole. Vraiment, c'est assez simplement la même chose. Sauf que c'est un produit qui est beaucoup plus complexe. En moyenne, une chaussure de running, vous ne le voyez pas forcément, mais vous en regarderez peut-être un peu plus précisément si vous en avez à côté de vous, c'est composé de 26 éléments. En moyenne, une chaussure de running. Les principales, c'est la tige, la partie du haut, la semelle intermédiaire au milieu, la semelle extérieure, la semelle à l'intérieur, puis il y a les lacets, puis il y a les rivets autour des lacets, puis il y a les renforts sur les côtés, puis il y a la petite partie pour l'enfiler, il y a la languette, il y a les logos dessus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Globalement, ce sont 26 matières avec des mixes de dérivés du plastique provenant du pétrole différents. En gros, c'est l'équivalent, rien qu'en France, c'est l'équivalent du poids de 17 torréfels de chaussures de running qui sont jetées par an rien qu'en France. C'est gigantesque, et ce n'est absolument pas recyclable. En plus, encore pire que le vêtement, on est sur un produit santé, quelqu'un qui court beaucoup, au bout de 1000 kilomètres, qui est le maximum en général sur les chaussures de running, il faut la changer. On est en plus sur un produit de renouvellement assez fréquent. 1000 kilomètres, il y en a pour qui c'est 3 mois, il y en a pour qui c'est 2 ans. Ça dépend, voire plus, voire moins d'ailleurs. Mais voilà, le constat est à peu près le même, si ce n'est que tout est beaucoup plus complexe. Les complexités additionnelles auxquelles on a dû faire face, c'est que 1, comme tout a été fabriqué, développé en Asie, pareil, les machines, là, c'est encore pire, n'existent pas en Europe. En gros, pour faire une semelle, la semelle, sur un tel, on est couré, c'est des moules, et du coup, ces moules, et derrière, il y a de l'injection physique, c'est de l'air qui est injecté avec un mélange pour créer une mousse qui soit très confortable pour courir. Ces machines, la première, elle a été livrée en Europe, au Portugal, au mois de mai, la première paire qui va sortir de la production de cette machine, ce serait une cercle. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire tout seul, c'est des partenaires qui croient en nous, qui croient en notre modèle et qui se disent que oui, il y a d'autres marques qui vont le vouloir, et tant mieux. Mais voilà, ces investissements, c'est plusieurs millions d'euros pour ce type de machine. Et pour nous, c'est des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros pour créer des moules, pour créer cette innovation. Donc, en gros, c'est un peu tout le même constat que le vêtement en complexité x10 et en investissement x10, mais en taille de marché aussi absolument gigantesque puisque quand tu es runner, c'est quand même ton produit star et ton produit essentiel. Donc là, c'est un truc, vraiment un truc de malade. Je pense qu'il ne faut pas venir de la mode, il ne faut pas venir du sport pour pouvoir avoir l'ambition de créer ça parce que sinon, on voit trop de barrières, trop de freins et on se dit c'est impossible et ça fait trois ans qu'on travaille absolument à fond sur ce projet en plus de développer la gamme de vêtements et on a trois personnes dans mon équipe. Il y a une de mes associées, Solène, qui a travaillé pour des grands groupes, elle travaille pour Louis Vuitton, pour Ogan, pour Lune & Mane, pour Nike, elle a travaillé dans le design de chaussures. Justement, elle ne trouvait pas ses valeurs dans ses marques-là ce qui lui a donné envie de développer ça avec nous. Des développeurs et des ingénieurs qui viennent de chez Rafa, qui ont un marque de vélo, d'autres qui viennent de grandes marques et qui ont vraiment ce savoir-faire et puis après, c'est un peu la force de conviction avec les partenaires qui nous aident là-dessus. Et du coup, nous, le modèle que l'on a créé, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux prendre une minute pour aller t'en chercher une éclamante. Si, totalement, bien sûr. Voilà. C'est la magie du direct app et revenu. Et donc, du coup, voilà un petit peu, ça c'est un des prototypes, ce n'est pas le produit final, ça c'est sur le site Circle, il y a encore des précommandes ou en tout cas, il y a des batchs possibles. Du coup, nous, en fait, on est parti d'une page blanche et on s'est dit ok, bon ben voilà, en moyenne, c'est 26 matériaux, 26 matières différentes. Juste pour les personnes qui écoutent un podcast, je mets le lien directement dans la description comme ça, vous pouvez ouvrir en parallèle et voir aussi à quoi ça ressemble parce qu'on est disponible sur YouTube donc vous pouvez voir la vidéo et également, du coup, si vous écoutez son podcast, voir à quoi ressemble la chaussure pour que vous ayez une visibilité de ce que Romain va expliquer maintenant. Je te laisse continuer. Du coup, en gros, là, on est reparti et je vais te montrer les principales matières et ce que c'est et on ne s'en rend pas compte. Donc là, on a une semelle qui a vraiment le moelleux, le confort. En fait, c'est une plante, c'est de l'huile de ricin qui a été transformée en mousse et c'est ces semelles qui ont été faites en Europe. On a toutes les parties de renfort ici qui permettent de maintenir le pied et qui amènent un confort qui sont en fait un mélange de déchets venant de l'agriculture qui sont récupérés, qui sont transformés et ça, et ça a vraiment une matière, on croirait vraiment du plastique en fait, c'est une sorte de bio-plastique qui est biodégradable. La semelle, elle est biodégradable, cette partie, c'est biodégradable. Cette chaussure, en gros, je la laisse, elle est 100% biodégradable, celle-là puisqu'elle n'est pas teinte. Sauf cette partie-là. Et la tige ici, c'est un mélange de laine et de fibre de bois. Donc, c'est deux matériaux là aussi 100% naturels et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que, on peut se dire, la laine, c'est chaud mais en fait, pas du tout parce que c'est totalement thermorégulant, tu as à la fois une bonne gestion de l'évacuation de l'air, de la chaleur et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est comment tu regardes un produit qui puisse avoir à la fois les propriétés, enfin c'est ça, le double challenge comme je le disais tout à l'heure, propriété technique et propriété et puis l'impact environnemental. Donc voilà, et puis la semelle extérieure qui est un caoutchouc naturel ici. Donc voilà, comment on repense un produit de A à Z et vous avez vu, je vous ai donné 5 matériaux et là en gros, j'ai 8 matières différentes dedans, on est passé du coup de 26 à 8 et 100% recyclable ou biodégradable. Donc voilà, c'est 3 ans de recherche, on est en train de faire des tests justement avec les athlètes comme d'habitude et on lance les premières productions dans quelques semaines pour livrer déjà les plus de 1500 paires qui ont été précommandées. Mais justement, la différence entre la paire que tu nous as montrée là et les paires qui sont développées par d'autres concurrents moins responsables. Donc il y a bien sûr 26 matières et moins de matières de votre côté. Mais si on souhaite recycler celles qui sont faites de 26 matières différentes, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on sépare tout ça et on les recycle chacun de leur côté. Moi, j'imagine que c'est un enfer sans nom pour le faire déjà en termes de coût. Mais est-ce que c'est tenable ? En fait, il faut pouvoir séparer la chaussure. C'est tout simple, mais je ne parle même pas des cols. Les cols font qu'une autre chaussure, tu ne peux pas séparer. Je vais le faire parce que ça se sépare assez facilement. On est capable de… Mais c'est ultra durable. On est capable de séparer facilement les différentes parties. On a mis la couture et l'assemblage ici. Normalement, c'est collé. Ça ne se décolle pas. Nous, c'est fait pour je démontre les deux parties, je sais les recycler. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, de se dire, il faut penser un petit peu à quoi va ressembler le produit à la fin de son utilisation et pas à quoi il va être… quand il va être vendu. C'est ça qui fait toute la différence. Les penser pour être recyclés, ce n'est pas du tout le cas pour les autres paires. Et le modèle est encore plus pervicieux puisque, en gros, tu as la mode des plaques de carbone, des chaussures les plus légères possibles qui durent le moins longtemps possible et qui coûtent de plus en plus cher. En fait, la réalité… La plaque de carbone, c'est quoi ? Elles sont mises où, ces plaques-là ? Les plaques de carbone, nous, on n'en a pas sur ce modèle-là, mais elles sont mises souvent au milieu de la semelle, ce qui fait que ça te donne un renvoi et un jump un petit peu plus dynamique. Sur un prochain modèle, on en a pensé pour développer une, mais évidemment, la plaque ne sera pas en carbone, elle sera à base de plantes aussi pour évidemment être biodégradable. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ces paires-là, elles coûtent de moins en moins cher à produire parce qu'il y a moins de matière, on peut courir moins longtemps avec, elles s'abîment plus vite, donc il faut les renouveler plus souvent et elles ne sont pas du tout recyclables ni biodégradables. Donc, c'est ça un petit peu le modèle aujourd'hui. Donc, voilà, toute l'innovation était pour la performance de gagner quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là. Bon, la réalité, c'est que 99% des runners, voilà, gagner quelques secondes, ça ne va pas changer leur vie, mais en revanche, d'avoir le même confort et la même bonne sensation quand on court, en revanche, ça peut changer quelque chose pour la planète, en tout cas, c'est ce à quoi on croit et c'est pour ça qu'on a créé ces chaussures-là. Et quand tu fais la différence, justement, par exemple, pour cette plaque de carbone qui est ajoutée pour les artistes, enfin, les artistes, les sportifs de haut niveau, qui sont des artistes aussi, des sportifs de haut niveau, est-ce qu'ils sont, enfin, certains sont sensibles, bien entendu, à ces enjeux-là, mais est-ce que c'est possible d'utiliser ? Quand on dit sportif de haut niveau, c'est quand même une méga niche. Je pense que la majorité d'entre nous qui écoutent, on n'est pas... C'est 0,05% des runners. Pas ceux qui sont proches des JO. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il est possible de pouvoir utiliser ces produits-là sans cette plaque-là de carbone ? À quoi ça ressemble, du coup ? En gros, nous, on a des sportifs de haut niveau qui sont de France, qui sont encore jeunes. Je pense qu'ils vont viser plutôt les JO de Los Angeles dans 5 ans. Grosso modo, et c'est un petit peu moi ce que je leur ai dit depuis le premier jour, en fait, tant qu'on n'a pas un produit qui soit au même niveau que ce que vous portez, continuez à porter vos marques traditionnelles. parce que je les respecte énormément. Ils se préparent, c'est très important. Et en revanche, quand on est au même niveau, vous nous le direz, vous voudrez nos produits. C'est ce qui se passe sur les vêtements. Aujourd'hui, ce n'est pas encore sorti sur notre site, mais ça arrivait dans quelques mois. On a des produits qui vont être vraiment au niveau de performance ultra léger. On a des shorts et des tirs qui vont être autour de 60 grammes. On a vraiment continué à innover. Du coup, là, ils commencent à mettre nos produits. Les chaussures, pour les compétitions, on n'y est pas encore. Ce n'est pas aussi rapide. En revanche, eux, ce qu'ils me disent, c'est que c'est ma paire d'entraînement parfaite. C'est-à-dire que les plaques de carbone, il ne faut surtout pas s'entraîner avec parce que tu vas avoir le dos verrouillé qui va être catastrophique. Pour les genoux, ce n'est pas bon. Pour s'entraîner, c'est vraiment typiquement ce type de chaussures qu'ils mettent tout le temps. Il n'y a que le jour de la compétition où ils mettent les chaussures avec des plaques de carbone. J'avais la discussion une fois avec un journaliste sur un plateau qui me disait « Ah, mais moi, je vise 4 heures au marathon. Je ne peux pas le faire sans mes plaques de carbone. » En fait, je lui dis « Mais juste pour faire 4 heures au marathon, ne mets pas de plaque de carbone parce que tu vas juste te bousiller et te flinguer. » En fait, c'est là où la communication des marques est perverse parce qu'en fait, on te montre un coureur qui est né en français et ainsi de suite, qui est le numéro mondial, qui a ses ultra performances. Oui, il va gagner du temps avec et tous les meilleurs chronos sont descendus ces dernières années grâce à ces innovations-là. Mais en fait, ce n'est pas bon pour tout le monde. C'est comme un skieur professionnel, un skieur amateur. Un skieur amateur, s'il met les skis des professionnels, il ne va pas réussir à skier avec. C'est inskiable. Donc voilà, et c'est pour ça que nous, on veut parler de performance pour la planète. Ok. Tu parlais, tu disais que ça faisait 3 ans que vous avez développé ce produit-là. Du coup, au début de l'histoire de Circle Sportswear, ça faisait partie de vos objectifs d'aller chercher ce produit-là. C'était ça que vous aviez en tête à la base ? En fait, dès le premier jour, on s'est dit comment on peut équiper un runner de A à Z, un city runner et puis demain, un trailer et demain, quelqu'un qui fait de l'athlétisme. Mais en gros, nous, c'est ça. On veut habiller ces runners et il faut un t-shirt, il faut un fort, il faut des faussettes, il faut après des chaussures, après il faut une casquette, après il faut un k-way, mais on veut rester vraiment dans les essentiels indispensables qu'ils soient au niveau d'exigence qu'ils souhaitent. Donc oui, depuis le début, ce qui a été un risque parce que financièrement, les innovations, les ressources, le temps pour travailler dessus, on n'était pas sûr de pouvoir y arriver. On ne savait pas comment s'y prendre au début, après on ne savait pas comment y arriver, après il y a eu le challenge de comment on rend ça européen. On a des partenaires comme Woolmark qui nous ont aussi beaucoup aidés, Arkema sur ces innovations lourdes et puis aussi les fabricants au Portugal et en Italie. Donc oui, c'est beaucoup de risques parce que c'était ma première boîte, la première avait très bien réussi, mais tu ne sais pas si tu existes dans trois ans. Et puis je rappelle juste le contexte, j'ai lancé Circle, c'était en mars 2020, le jour où le Covid est arrivé en France. Donc tu te lances là-dedans, tu ne sais pas à quoi va ressembler ton business dans deux ans, tu sais que tu n'auras toujours pas ce produit-là, mais tu investis parce que si tu veux changer les choses, il faut penser vraiment long terme et il faut savoir prendre des risques sinon tu n'y arrives pas. Donc c'est vraiment, franchement, c'est une très grande fierté cet été quand j'ai pu commencer à courir avec de se rendre compte que c'est dingue quoi, tu as un confort comme une chaussure normale alors que ce n'est pas une chaussure normale, que tu as mis tous tes efforts, tous les efforts de ton équipe dedans, qu'il y a des milliers de personnes qui attendent de la recevoir, qui ont déjà envie de courir avec. Non, c'est fabuleux, on change les choses une pierre après l'autre, on avance petit à petit, on a la chance d'avoir une communauté qui est super engagée, des sportifs de haut niveau qui n'ont qu'une envie de nous aider, des partenaires qui, voilà, on arrive avec le cahier des charges et ils se disent mais vous êtes des malades, pourquoi vous voulez faire ça, c'est impossible et en fait, ils s'éclatent à bosser avec nous, à innover et voilà, c'est comme ça qu'on essaye de changer, d'avoir un impact positif dans cette industrie et profondément aligné, je pense, avec les valeurs. Je reviens vraiment au début de ce qu'on se disait, au tout début de la discussion du pourquoi j'ai créé Cirqueub, c'est que, voilà, les sportifs, les runners, ils aiment prendre soin d'eux, ils aiment prendre soin de l'environnement dans lequel ils font leur sport et ça commence par le B.A.B. qu'est-ce que tu portes pour faire du sport et si ce que tu portes pour faire du sport va à l'encontre de tes valeurs, de prendre soin de ton environnement, c'est un non-sens. Donc voilà, on se bat pour trouver des solutions et on les met en œuvre petit à petit. Je voulais revenir avant de parler d'un autre sujet sur la CV globale, on t'en parlait aussi au tout début, sur la cycle de vie, l'impact environnemental et concrètement carbone qu'on peut avoir. comment ça se passe ? Qu'est-ce qui a le plus d'impact quand vous parlez de la partie vêtements ou également la partie running, chaussures ? Qu'est-ce qui a le plus d'impact dans l'ensemble du cycle de vie concrètement entre ce qui se peut passer en Asie et votre père aussi ? Il y a un peu les différences. Oui. Donc nous, en gros, c'est dans la matière où il y a le principal impact, dans la fabrication de la matière, c'est là où il y a le principal impact grosso modo. Donc nous, on travaille avec une entreprise qui est Fairly Made qui est, je ne sais pas si tu connais, si tu es à Rochus. Non, pas encore, mais avec plaisir de le donner à recevoir. Une très bonne entreprise. Et du coup, on a fait des ACV sur l'ensemble de nos vêtements, sur les chaussures, pas encore, puisqu'on attend le produit final avant de le faire. Et du coup, ça nous permet d'avoir la vue complète de l'impact en eau, du rejet en eau, des méga-joules qui sont consommés, de la distance qui est parcourue, des certifications de nos partenaires, de toutes les certifications qu'on a nous. Et en gros, il y a des scores de transparence sociale, des scores de transparence environnementale, des scores de recyclage et de recyclabilité. Donc, on est quasiment on top partout. Nous, notre plus gros change, ce sera de rester à ce niveau-là en grandissant. Et c'est, voilà. Le principal impact, c'est la fabrication de la matière aujourd'hui parce qu'on fait encore quelque chose à partir de... Donc, c'est la transformation des matières premières recyclées jusqu'à une fibre. Mais en gros, pour te prendre un exemple, pour un... Allez, je vais te prendre un short. Par exemple, chez nous, c'est 3... C'est 2,5 kg de CO2 qui sont rejetés sur le cycle complet du short, livraison inclue, en incluant toutes les étapes. Pour un équivalent, on va être à x3, on va être à 9 kg à peu près sur un produit en polyester que c'est fabriqué en Asie. Un t-shirt, on est à 2 versus 8. Donc, voilà un petit peu les ordres de grandeur. On fait à peu près 3, entre 3 et 5 fois moins d'émissions CO2 globales versus un produit de l'industrie classique. Donc, malgré... Enfin, c'est juste pour vous comprendre. Malgré le... Bien sûr, il y a la fabrication. Donc, en fait, c'est la fabrication qui vient peser plus lourd malgré, disons, le transport qui, j'imagine, est peut-être plus... Alors, c'est peut-être une... Peut-être que je me trompe. J'imagine que tu me diras si je me trompe. Malgré le fait que potentiellement, on utilise des camions, j'imagine, pour faire Italie, Portugal, etc., VS le fret, j'imagine, potentiellement maritime en Asie. Donc, c'est vraiment la fabrication qui prend le plus lourd de l'impact de la CV au global d'un vêtement technique, disons. Ouais. En fait, il y a deux choses. Si tu compares ça, c'est que le camion que tu as en Asie... Enfin, la fabrication que tu as en Asie avant qu'il y ait le fret maritime, tu as du camion aussi. parce qu'un truc tout bête, mais quand je te dis les 26 matières de la chaussure, ça vient de partout dans le monde. Tu vois, c'est vraiment... J'avais un use case au tout début où j'ai créé Circle où je vois des t-shirts. C'est une anecdote, c'est véridique. Et c'est... Je vois dans une des usines une marque, une grande marque fabriquée au Portugal. Je dis, ah, super, vous fabriquez des t-shirts pour cette marque. Bon, c'est cool, ils relocalisent un petit peu. Est-ce que c'est du polyamide ou polyester recyclé ? Ils me disent, non, OK. Et Verdi, du coup, elle vient d'où la matière ? Ben, d'Asie. Je dis, ah, OK, c'est un peu con. Donc, ça veut dire, ils prennent la matière première, ils l'amènent là, au Portugal, fabriquée au Portugal. Et je leur dis, du coup, c'est pour envoyer où ? Parce que je te dirais après ce qu'il y a marqué sur le t-shirt, je dis, mais du coup, c'est pour vendre ici, en Europe. Ils me disent, non, on va le renvoyer dans leur entrebours en Allemagne. Mais après, c'est pour renvoyer au Japon puisque c'était pour les Shio de Tokyo 2020 qui ont, en plus, été annulés. Tout était brandé 2020 et c'était en 2021. Donc, tout a été brûlé au final puisque ce n'était pas vendable et ainsi de suite. c'est là où, tu vois, c'est des réflexions. Et quand je te dis, vraiment, on part de loin, c'est que c'est des entreprises tellement gigantesques, ils ne se disent pas, en fait, mais non, mais c'est un non-sens. Si ta matière, elle est là, fabrique-la. Et du coup, donc voilà, ça c'était pour répondre sur la partie fret versus camion. C'est pour dire qu'il y a de l'avion aussi avant que le truc ne soit fabriqué en Asie. Et le deuxième sujet sur le fret maritime, en effet, l'impact environnemental, il n'est pas énorme sur un produit tel que le nôtre pour ces 6% à peu près de son impact à CV global. En revanche, ce qui n'est pas compté, c'est la destruction des fonds marins. Et ça, c'est une réalité. Ça détruit les fonds marins, le fret maritime. Ça pollue les fonds marins. Ça rejette du carburant dans les fonds marins. Et ça, ce n'est pas compté dans l'impact CO2 d'un Asie. Donc, ce n'est pas énorme quand tu le lis comme ça, mais il faut penser aussi biodiversité. Oui, c'est juste pour clarifier ce sujet-là. Et par rapport aux matières que vous utilisez, tu disais plus proche, par exemple, les bouteilles en plastique, etc., prises en Italie. Sur les autres types de matières que vous utilisez, quand tu parlais de toutes les parties recyclées, d'également ce que vous pouvez utiliser, les différentes fibres sur les chaussures, ça vient d'où ? Et comment est-ce que vous avez fait pour développer cette... pour aller chercher ces matières-là, en fait ? Parce que, hormis la partie machine, tu disais, c'est la première pour la partie chaussure, donc c'est assez fou quand même d'aller développer un nouveau marché, comme en fait, c'est un gros repas. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le travail est immense, mais sur les parties matières, comment ça s'est passé ? Donc là, on a deux politiques. La partie textile, on est 100% en Europe et il y a vraiment zéro dérogation puisqu'on a la capacité de créer ça en Europe avec du temps de développement. Sur la chaussure, en revanche, on a des matières premières qui viennent de beaucoup plus loin. Et là, en revanche, on prend une fête maritime, c'est qu'un transport, c'est notamment le cas de la laine qui vient d'Australie parce que, oui, il y a des laines même un peu en France, il y en a en Suisse, il y en a en Écosse, mais ce n'est pas du tout des laines adaptées pour ce type de matériaux qu'on veut développer. Donc en fait, là, tu vois, c'est quand tu pars d'une page blanche, tu vas avoir le meilleur impact possible. Tu te dis, bon, c'est quoi les solutions devant moi ? Je suis pétrole ou laine ? Et finalement, bon, c'est un matériau qui est naturel. Il faut savoir que c'est une laine puisque toi aussi, c'est la laine des moutons, donc tu as le côté maltraitant, c'est des moutons qui sont mal tondus, donc on paye plus cher pour s'assurer que ce soit une bonne tonte et qu'il n'y ait pas de mal qui soit fait aux moutons. Et du coup, on est sur un matériau naturel et biodégradable en fin de vie. Donc c'est des choix qu'il faut prendre et ça, pour le coup, au travail. Peut-être que dans 5 ans, j'espère que cette laine viendra d'Europe. Aujourd'hui, il n'y avait aucune solution sur le marché, même à moyen terme. Donc on travaille sur, en revanche, la certification au maximum là-dessus, ce qui fait que la CV reste très compétitif aussi. par rapport au... Si on se met du coup à la place des auditeurs, des auditrices qui souhaitent aller trouver une paire de chaussures, un vêtement technique, etc., qui pourrait leur correspondre. Alors bien sûr, acheter d'abord en circle, je pense que c'est le plus important si vous avez l'envie d'aller avoir un impact sur la planète et en plus d'avoir un bon produit. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un produit, il n'est pas... Enfin, choisir le produit le moins, le plus compétitif possible, disons, en termes de prix aussi, parce que, enfin, je sais que vous êtes compétitif, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber, disons, plutôt dans le piège marketing des différentes marques et de trouver un produit où je dis, bon, au moins, cet achat-là, si jamais je décide de... Je ne peux pas ou je décide de pas acheter Circle parce que je ne sais peut-être pas le produit qui me correspond, etc. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper, en fait, pour le moins se tromper possible, disons, plutôt ? Il y a... Malheureux... Il y a des applications, ClearFashion, par exemple, je ne sais pas si... J'ai l'air sur Rine et il y a quelques temps si je vous mettrai le lien. Voilà. C'est une source, c'est un peu le yucca de la mode, en gros, si c'est comme ça qu'elle se présente. Mais c'est comme ça que ça marche, donc ça permet d'avoir quand même une traçabilité, une transparence sur le produit, donc nous, on est sur ClearFashion. La plupart des grandes marques sont sur ClearFashion, donc ça permet quand même assez vite d'évaluer et de se voir un peu où on se positionne. Après, il faut regarder l'étiquette, il ne faut pas s'arrêter au made-in parce que ça ne veut rien dire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des lois qui vont passer pour que justement, ce ne soit pas que le made-in, mais justement, tout ce qu'il y a derrière, la matière, la transformation, le tout. Mais en tout cas, se renseigner, je pense qu'en revanche, on a beaucoup d'articles sur les sites internet des marques, les sites internet des marketplaces qui peuvent aider. Tu as aussi des marketplaces comme WeDressFair qui aident à sélectionner uniquement des produits qui ont passé un grade de qualité environnementale. Donc, ça permet, je pense, internet permet quand même beaucoup de se renseigner et de devenir ce que j'appelle des prosumers et de savoir très bien comment c'est fait parce qu'en tout cas, dans l'univers et l'industrie où on est, il n'y a pas vraiment d'autres recettes miracles. Comme je te disais, l'industrie, elle est créée comme ça, elle existe comme ça. Ils ont des bonnes initiatives, les majors, mais voilà, l'industrie, elle est faite comme ça. Si tu vas sur Clear Fashion, justement, j'entends souvent dans des écoles pour soit faire des workshops de travail collaboratif avec des élèves et j'ai un slide qui est assez marquant où je montre quelques scores de Clear Fashion et volontairement, je montre le score de Patagonia. Les gens sont choqués parce que le score produit de Patagonia, il est un petit peu meilleur que Nike ce genre de marque n'est pas bien meilleur parce que ça reste quand même majoritairement des produits faits à partir de pétrole en Asie, même s'ils sont faire trail et ainsi de suite. Et du coup, en revanche, je ne critique en rien des marques de Patagonia et c'est une marque dont je suis vraiment fan et admiratif, mais parce que du coup, ils ont des valeurs très fortes, ils ont des engagements très fortes, mais le produit, le produit, le produit, le produit, comment il est fait ? En fait, la difficulté, c'est de dissocier le discours de marque et le produit lui-même. Et c'est en ça que Clear Fashion je trouvais une très bonne solution parce qu'on voit ce qui se passe sur le produit. Ok, je mets très bien entendu le lien de l'échange que tu peux avoir avec Rime qui est tout aussi passionnant et bien entendu le lien aussi de Clear Fashion parce que ça reste une application qu'il faut installer sur son téléphone et je crois qu'ils ont un site web aussi donc tu pouvais directement aussi aller voir sur le site. Comment est-ce qu'on fait parce que quand tu parlais du coup de la CV la fabrication qui est le plus important en termes de cycle de vie et en termes d'impact comment est-ce qu'on fait pour optimiser l'utilisation du coup de faire durer au plus longtemps possible les produits techniques qu'on a qu'on peut avoir directement de notre côté voilà dans mon placard j'ai une paire de running j'ai mon vêtement technique etc. Bien sûr comme tu dis c'est la base c'est d'avoir le bon produit s'il est fait pour durer il durera mais comment est-ce qu'on fait pour optimiser cette partie-là pour les produits qu'on a déjà aussi potentiellement et les futurs qu'on pourrait acheter par la suite. Alors on te retient comment tu les laves bien laver à 30 laver à l'envers c'est tout bête pas de sèche-linge c'est du basique mais il faut se le rappeler de temps en temps parfois on ne fait pas gaffe sur quel site il est ou quelle température donc ça c'est c'est quelque chose de simple et puis juste prendre soin moi pour le coup c'est jamais de toute ma vie je n'ai jamais été un gros consommateur mais j'ai toujours aimé des beaux vêtements des belles pièces et du coup savoir les respecter savoir en prendre soin de la manière dont on les lave de la manière dont on en prend soin la manière dont on vit avec en étant assez libre voilà vaut mieux j'ai quelqu'un aussi une fois que je me l'ai croisé sur un salon de running qui vient me voir qui me dit ah mais c'est génial j'adore Circle et tout et en gros avant j'ai acheté j'ai acheté une marque de grande distribution de sport française assez leader j'ai acheté j'ai acheté par an 6 shorts à 15 euros mais au bout d'un mois et demi comme je cours beaucoup et ils commençaient à sentir mauvais je ne pouvais plus les mettre bah en fait j'ai acheté un short circle bah au final en coup complet ça m'a coûté moins cher mais ils ne bougent pas le produit donc c'est ça qui est intéressant c'est tout la catastrophe de la fast fashion c'est acheter moins mais mieux basiquement et à partir de là si on en prend soin le produit va durer et on peut avoir envie de le remettre longtemps c'est un produit de sport où on se sent bien on veut bien le garder c'est bien vrai je te propose Romain de terminer par les questions de fin déjà merci pour pour tout ce que tu nous as partagé les différents merci à toi c'était intéressant de se plonger sur toutes ces étapes ouais c'est important c'est important ensemble parce que c'est c'est assez technique je suis rentré un peu dans du technique mais c'est mais c'est pas un sujet simple en soi et c'est ça me suivait dans lequel on peut y passer des heures sans problème en commençant par la première question Romain est-ce que tu as un contenu à nous partager c'est pour dire que vraiment j'aime beaucoup cette marque et ses valeurs c'est un livre c'est un livre qui est un peu une bible de quand j'ai créé Circle et qu'on offre à tous les nouveaux arrivants qui nous rejoignent c'est Let My People Go Surfing qui est un livre de Yvon Chouinard le fondateur de Patagonia c'est vraiment visionnaire c'est un livre qui est aussi étudié à Harvard Stanford et ainsi de suite qui parle de ses engagements m'ont remis dans une entreprise donc si vous êtes vraiment et ça peut être moi c'est une marque ça me touchait j'étais assez proche mais quelle que soit l'industrie dont on est c'est un socle de valeur que ce soit RH finance produits retail et ainsi de suite qu'on va mettre sur toute sa chaîne de valeur avec justement l'impact qu'il faut avec les valeurs qu'il faut c'est ultra ultra enrichissant et ça ouvre énormément d'idées et franchement quel que soit son business c'est vraiment à recommander Let My People très bien bien entendu pour pouvoir le commander vous pouvez aussi emprunter une bibliothèque la majorité de bibliothèques doivent l'avoir aussi nous on les offre à nos nouveaux arrivants en seconde main on essaie est-ce que tu as également une action pour agir des devins dans le bon sens ouais alors c'est je le disais tout à l'heure le mot prosumer devenez des pros en fait vous avez la chance de pouvoir vous renseigner de savoir un petit peu comment sont faits les vêtements les produits les aliments et ainsi de suite prenez le temps de lire les étiquettes de regarder ce qu'il y a vraiment dessus pour ne pas acheter au premier coup d'oeil mais vraiment de vous rendre compte de l'impact qu'il peut y avoir derrière donc voilà c'est une petite action toute bête mais regardez les étiquettes regardez ce qu'il y a dedans quel que soit le produit et renseignez-vous pour acheter des choses il faut essayer de ne pas tomber dans l'automatique disons c'est difficile c'est aussi c'est bien fait aussi malheureusement et puis le pouvoir de voix de grands groupes de grandes marques quel que soit le secteur qui peut aider à du greenwashing c'est extrêmement puissant donc soyez curieux on a la chance si on est curieux de pouvoir trouver l'information qu'il faut pour aider à acheter comme il faut enfin est-ce que tu as un ou une invité que tu recommanderais dans le podcast du coup j'en ai deux parce qu'il y en a que j'ai cité du coup je me suis dit bah oui il faudrait qu'elle vienne me parler du coup bah Rive tu l'as reçu donc très bien il y a Camille et ou Laure de faire l'email je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'en plus on est à quelques mois des nouveaux textes de loi sur l'écoscore qui va sortir je pense que c'est très intéressant d'en parler avec elle et puis il y a il y a Laure que j'apprécie beaucoup Laure Babin qui est la fondatrice de Zeta qui est une marque de sneakers elle n'a pas de running mais de chaussures de ville qui a créé vraiment là pour le coup c'est une histoire totalement différente un peu toute seule vraiment avec le cuir de raisin des chaussures et ça c'est formidable elle vient de fêter ses trois ans aussi de boîte et depuis le premier jour on se donne des conseils donc voilà c'est trois belles personnes à rencontrer et à s'enrichir et à s'inspirer je les contacterai bien entendu merci beaucoup Romain pour ton temps aujourd'hui si on souhaite te retrouver vous retrouver merci Antoine merci beaucoup le plus simple c'est cerclesportesware.com on est du coup en ligne on distribue partout en Europe sur le site il y a en footer le lien vers tous nos revendeurs on a à peu près une trentaine de revendeurs aujourd'hui principalement en France et puis à Paris pour les parisiens tous les mercredis il y a le Circle Run Club et du coup tous les mercredis en fait on va courir on a des coachs professionnels qui font des programmes pour pouvoir quel que soit son niveau on peut être débutant ou confirmer venir courir et on a une petite cinquantaine chaque semaine c'est assez sympa et là dans l'onglet communauté on peut retrouver le Circle Run Club et puis c'est le meilleur moyen aussi de venir découvrir en même temps les produits pour les essayer et de découvrir je mettrai les différents liens merci une nouvelle fois Romain pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui merci beaucoup Antoine merci pour ton temps c'était passionnant merci pour ton temps on vaiz Kat